A 86 ans, le moins qu'on puisse dire, c'est que Brigitte Berdo ne chôme pas. Fin février dernier, elle a pris la parole lorsqu'elle a pris connaissance l'actrice d'une vidéo publiée par le journaliste Hugo Clément. Sur ces images, on découvrait la mise à mort d'un sanglier. Beaucoup trop de chasseurs ne sont que des assassins, soutenus politiquement, plus des êtres humains mais des monstres, des endures, des fous de la gâchette qui ont l'outrecuidance de me traîner devant les tribunaux. « J'ai envie de vomir devant tant de terreur », s'exclamait-elle ainsi. Puis, mercredi 17 février, elle récidivait en s'en prenant au ministre de l'Agriculture. Elle a en effet écrit une lettre ouverte à Julien Denormandie. Et cette fois-ci, c'est en utilisant le réseau social Twitter qu'elle a c'est à Marie-Sophie Lacaro que Brigitte Berdo s'en est prise ce mardi 30 mars. Si Brigitte Berdo a pris à partie le ministre Julien Denormandie, c'était pour lancer un appelé. En effet, son association recueille de plus en plus d'animaux de ferme sans aide financière. « Rien qu'en février, nous devons organiser la prise en charge de l'accueil de 100 bovins et 400 moutons en Seine-Maritime, 56 bovins en Dordogne, 150 bovins dans le Nord, 90 bovins dans les Deux-Sèvres, chaque fois dans le cadre d'une procédure en mauvais traitement », explique ainsi Brigitte Berdo dans sa missive. La fondation a déjà sous sa protection plus de 1000 équidés, autant de bovins, plus de 500 chèvres, 250 cochons ou encore 2500 moutons, pour un coût annuel de plusieurs millions d'euros, précise l'ancienne artiste. « Pour la première fois depuis la création de sa fondation il y a 35 ans, elle sollicite ainsi l'aide de l'État car de son côté, elle doit faire appel à l'aide des vétérinaires, ce qui constitue un vrai coût pour sa fondation. Nous ne sommes qu'en février et nous avons déjà dépassé la marge que nous avions prévue pour organiser la totalité des sauvetages de l'année », alerte-t-elle en effet ? Pour sa part, le porte-parole de la fondation Christophe-Marie explique à l'APF « On est de plus en plus sollicité par les services vétérinaires. On a fait adopter mercredi au conseil d'administration un budget de 3,5 millions d'euros pour les pensions d'animaux de ferme. On est au taquet et on n'a plus la possibilité de préparer d'autres sauvetages », détaille-t-il en effet. Christophe-Marie déplore par ailleurs que le plan de relance du gouvernement concerne uniquement les animaux de compagnie et l'accueil des équidés, regrette-t-il ainsi. « Il faudrait qu'il y ait une prise en compte de cette problématique spécifique des animaux de ferme », clame-t-il en effet. Après les chasseurs, Brigitte Berdo a désingué Marie-Sophie Lacaro pour un reportage qu'elle a jugé honteux. Ça s'est passé dans le journal de Trésor de TF1 le 5 janvier dernier. C'était le mardi 5 janvier au journal de Trésor de TF1. La nouvelle journaliste qui remplace notre Jean-Pierre Pernault m'a fait frémir d'horreur avec un reportage intolérable, la mort d'agneau, a-t-elle en effet écrit sur son compte Twitter. Brigitte Berdo a montré beaucoup de virulence à l'égard de Marie-Sophie Lacaro. Du reste cette journaliste nous montre quotidiennement des reportages sur les boucheries. À croire qu'elle y touche un pourcentage. A-t-elle en effet expliqué. Pourquoi Brigitte Berdo est-elle sortie de ses gonds ? Tout ça pour en arriver un Pâques, cette fête magnifique qui, hélas, entraîne avec elle le sacrifice de milliers de petits bébés-agneaux qui doivent être servis le jour de Pâques en l'honneur de « l'agneau pascal », a-t-elle en effet fait savoir. Pour leur Marie-Sophie Lacaro n'a pas répondu à l'ancienne actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...